Mais c'est en lisant que vous allez voir les structures de phrases. Mon conseil, n'écrivez pas si vous ne lisez pas. Mon conseil, n'écrivez pas si vous ne lisez pas. Pourquoi ? Nous sommes allés à l'école. Les professeurs nous ont dicté les cours. On a déjà écrit des lettres. On a déjà amusé à écrire quelques articles sur Internet. Mais c'est en lisant que vous allez voir les structures de phrases qui vous permettent d'écrire un livre et de passer un message pertinent. Parce que dans mon livre, il y a souvent des petites tournures de phrases qui rendent le message beaucoup plus puissant. Et c'est là aussi que le copywriting intervient. Parce que vous allez vous rendre compte, quand Minel va prendre la parole tout à l'heure, que les mots ont un pouvoir extraordinaire. Et parfois, il faut bien choisir ces mots pour véhiculer le bon message à la bonne personne et produire un effet bien précis. Donc, en lisant justement, vous cultivez. Vous avez plus d'idées à développer. Parce que des fois, on me dit, Valère, mais où est-ce que tu prends l'inspiration de produire un article ou moins deux articles tous les jours sur Facebook ? C'est juste que je lis beaucoup. Je ne sais pas que je me couche le matin, je me lève, ça y est, j'ai l'inspiration. Non, je lis parfois à partir juste d'une citation. Une idée me vient et je développe. Donc, lisez. C'est important. Gardez votre originalité. Parce que quelqu'un vient vous lire, il n'est pas en train de vouloir lire la copie de quelqu'un d'autre. C'est vous qui le veut lire. Donc, gardez votre originalité. C'est votre originalité qui va plaire aux gens. Donc, restez original. Récemment, j'ai reçu le document d'un membre de la communauté qui avait écrit un livre. Sauf que, moi, je connaissais son niveau de langue. Et quand il a fini de l'écrire, il me l'a envoyé. Il m'a dit, Valère, j'aimerais que ton équipe édite mon livre. J'ai pris son livre. J'ai trouvé que c'était trop bien écrit. Et je me suis dit, c'est bizarre. Je connais son niveau de langue. Et non, ça ne doit pas être de lui, ça. Du coup, j'ai pris, je suis allé vérifier sur Internet. Et qu'est-ce que j'ai remarqué ? J'ai remarqué que le gars, en fait, il avait pris, il prend un titre et il va sur Internet, il tape le titre. Il prend des fragments de texte à chaque fois. Il copie, il colle, il colle, il colle. Du coup, ça lui a fait un livre. C'est sûr, son livre était bien structuré. C'était très bien. Le français était très bien et tout. Mais ce n'était pas de lui. Ça n'avait rien d'original. Et ça, c'est la pire chose qui puisse arriver lorsque vous écrivez un livre. Quand on se retrouve en train de lire votre livre et avoir l'impression de lire quelqu'un d'autre, c'est dangereux. Parce que vous perdez toute votre originalité. alors qu'il faut que les gens vous apprécient pour ce que vous êtes, pour le message que vous voulez véhiculer. Il faut copier. Moi, je copie. Mais quand vous copiez, vous arrangez de tel enseigne que ça ressemble à votre propre personne. Écrivez comme vous parlez. Quand quelqu'un vous écoute et qu'il vous lit et qu'il sent que c'est la même personne, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais quand vous écrivez, bien sûr, vous avez écrit comme vous parlez, mais il y a des formules parlées qui ne s'utilisent pas dans le langage écrit. Mais vous pouvez écrire et maintenant, vous envoyez une maison d'édition qui va sublimer tout ça. C'est aussi à ça que servent les professionnels de l'édition du livre. Ça permet de bien dire ce que vous voulez dire. Mais sans toutefois dénaturer la nature de votre message et votre style. Parce que chaque écrivain a son style. Et le challenge lorsqu'on est dans une maison d'édition, c'est de garder le style de l'écrivain, mais de le dire de manière beaucoup plus simple pour que ce soit compris comme il voulait que ça se comprenne. Ça, c'est le challenge. Parce qu'il y en a qui s'amusent souvent à reformuler tout. Et du coup, l'auteur reçoit son livre et il dit « Mais non, je ne reconnais pas mon livre. » Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est ça le plus délicat dans l'édition. C'est pour ça qu'il faut bien choisir vos éditeurs. Il faut bien prendre le temps de choisir qui va éditer votre livre. Est-ce qu'il comprend votre problématique ? Très important. Comme je vous l'ai dit, je répète quand même, écrivez pour enrichir l'autre. Et sachez que à un moment donné, quand vous avez senti que vous bloquez, dites-vous une seule phrase. Je finis toujours par y arriver. Ça a dû une fraction de seconde, mais je vous avoue, c'est suffisant pour vous permettre de continuer. J'y arrive toujours. Moi, des fois, quand je tourne mes vidéos, il y a des vidéos qui sont plus compliquées que d'autres. Des fois, je mets 5 heures de temps. C'est compliqué, mais quand j'ai envie d'abandonner, je me dis « Non, Valère, tu y arrives toujours. » Même mon livre, c'était pareil. Et c'est comme ça que j'y suis arrivé. Donc, pour chuter, je vous dirais que n'attendez pas de tout savoir avant de commencer à écrire, comme je vous l'ai dit en amont. Non. Ce que vous savez aujourd'hui, écrivez déjà. Dites-vous que ce que vous savez, il y a des gens qui ne savent pas ça. Donc, vous pouvez déjà écrire pour leur apprendre cela. Et au fur et à mesure, vous allez vous cultiver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada